dimanche 4 juin 2023 10 heures 7 heures du québec merci d'être avec moi sur youtube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages vraiment très apprécié merci à ceux aussi qui m'envoient des dons je vous remercie tous je vous envoie un message personnel mais je remercie publiquement aussi c'est vraiment apprécié on parle vous et moi souvent de ce phénomène qu'on appelle les ovnis qui sont vieux comme la terre ce sujet là est vieux vieux comme la terre tu peux remonter dans les anciens écrits il ya des marques de seuil des traces de seuil probablement même plus que ça nous autres on sait on est probablement même le produit de cette ou de ces civilisations extraterrestres on découvre de plus en plus de races humanoïdes sur terre avec l'archéologie qui ont rien à voir avec l'adn de l'homo sapiens nous sommes là donc il y aurait peut-être eu beaucoup de tests d'essais puis ces races là c'est ont pas été capables et en mesure de survivre et de prospérer et d'évoluer comme nous on le fait on est la seule qui est encore là et qui a réussi à prospérer dans le temps donc ça pose d'énormes questions et il ya eu beaucoup de recherches il ya de plus en plus de recherches se font là dessus par des scientifiques qui sont moins craintifs parce que c'est sûr que quand tu touches à ce sujet là des fois tu peux être ostracisé tu peux être stigmatisé comme un urlu berlu mais plus maintenant parce que c'est un sujet qui est rendu trop gros c'est trop vaste les gouvernements se penchent là dessus les services de renseignement se penchent là dessus les médias de masse arrête pas d'en parler d'ailleurs c'est le sujet de ma petite publication maintenant je vous partage un article puis un article d'opinion d'un scientifique qui est du service de renseignement aussi qui écrit ce matin ben c'était hier mais c'est publié ce matin et c'est publié par politico un site vraiment gauchistoïde américain mais qui c'était obligé de toucher ce sujet là que tu sois de gauche de droite et on le sait je vous ai partagé récemment une capsule qui était vraiment fascinante de steven greer l'ancien urgentologue un médecin qui a pratiqué pendant de nombreuses années qui a eu des expériences personnelles humaines qui l'a amené à se concentrer sur la recherche naturellement du phénomène ovni de civilisation extraterrestre et son groupe ça s'appelle disclosure ils ont publié plein de documentaire dont un sur netflix entre autres et plein et son travail au fil des décennies steven greer est vraiment imposant des contacts avec les plus hautes sphères des services de renseignement il ya des gens qui des fois font couler de l'information sortent de ces cercles là et divulgue des informations et steven greer un de ces chanceux là qui était en contact avec plusieurs hauts dirigeants de ces services de renseignement c le secret autour de toutes ces organisations a été exposé depuis longtemps par eisenhower par gfk par plein d'autres présidents qui ont dit que c'était très néfaste et que même gfk a dit moi j'aimerais prendre la cien de fbi et les casser en mille morceaux donc il n'y a pas juste donald trump qui en a jusque là des services de renseignement et aïzenhower mettait en garde déjà le président aïzenhower des américains contre les services de renseignement et le complexe militaire ou industriel et le complexe pharmaceutique imaginez vous c'est quelque chose je reviendrai là un petit peu plus tard mais non ce pas le sujet mais je voulais juste vous dire que les services de renseignement en ce moment imaginez vous juste comme ça avant que je vais on aille voir cette nouvelle là ensemble les services de renseignement les chefs d'espionnage du monde se réunissent en conclave secret naturellement à singapour publié ce matin par cnbc les réunions sont organisées par le gouvernement de singapour et se tiennent directement dans un lieu séparé parallèlement au sommet de la sécurité depuis plusieurs années ont indiqué des sources les états unis étaient représentés par la directrice du renseignement national avery 1 chef de la communauté du renseignement de son pays des hauts responsables d'environ deux douzaines de principales agences de renseignement mondial ont tenu une réunion secrète en marche de la réunion sur la sécurité du shangri la dialogue à singapour ce week-end ont déclaré cinq personnes à routers de telles réunions sont organisées par le gouvernement de singapour et se tiennent discrètement dans un lieu séparé parallèlement au sommet de la sécurité depuis plusieurs années donc les états unis étaient représentés par bababa la réunion est un élément important de l'agenda parallèle international a déclaré une personne au courant des discussions donc on peut sûrement être certain qu'on discute de la sécurité intérieure comment on peut contrôler les populations comment on peut les amener à s'obliger elle même à censurer à être avoir peur de parler de différents sujets en souvent c'est les ce qu'on appelle les conservateurs ceux de droite qu'on veut stigmatiser et faire avancer l'agenda gauche histoïde naturellement donc comment on fait son démonise les gens qui osent s'exprimer et on on en vient à les persécuter comme ça se fait aux états unis tous ceux qui ont voté pour donald trump en 2016 ils sont identifiés identifié sur les réseaux sociaux sont tous stigmatisés et ils sont tous persécutés sont persécutés par le ministère du revenu sont persécutés par le ministère de la justice par le fbi ils reçoivent des visites pour des choses vraiment anodines mais quand tu reçois la visite du fbi ou du ministère du revenu qui te lâche jamais qui te lâche jamais tu dis ouin peut-être que je vais arrêter de m'exprimer publiquement entre autres et on parle sûrement de l'agenda aussi de ce qui se passe dans le ciel parce que ce qui se passe dans le ciel c'est pas juste aux états unis ou au canada c'est dans le monde entier où il ya des témoignages et où on a beaucoup beaucoup de vidéos et de renseignements concernant le phénomène ovni donc de la réunion secret de ces services de renseignement puis pendant ce temps là et bien il ya christopher millon qui est un investisseur en capital investissement un affilié de recherche du projet galiléo de l'université de harvard et un conseiller principal des américains pour la safe aerospace il est un ancien directeur du personnel minoritaire du comité sénatorial du renseignement et ancien sous-secrétaire adjoint à la défense pour le renseignement et il écrit ce papier dans politico ce week-end aujourd'hui et le titre si le gouvernement des matériaux de crash d'ovni il est temps de les révéler mais lui il sait qu'il y en a mais ça sera jamais révélé en tout cas mais ce qu'on voit comme technologie c'est pour ça que je reviens à steven greer qui explique que ça fait longtemps le même depuis les années 50 parce qu'il ya eu des crashs bien avant aussi qu'on a récupéré ces vaisseaux là et même des individus des extraterrestres qui étaient dans ces vaisseaux là ça c'est pas de la c'est pas de la foutaise c'est pas de la science-fiction d'ailleurs faut voir comment les titres des journaux quand il ya eu le crash dans le fameux crash des années 40 et ben les premières les premiers grands titres des grands journaux c'était il ya eu un crash d'ovni puis après ça on a changé toute l'histoire pour les fameux ballons atmosphériques ou ballons je pense que c'est ça ballon atmosphérique mais au début c'était pas ça à roswell c'était écrasement d'ovni et l'armée est arrivé là ça a pas été long on a changé toute l'histoire depuis et donc on de gréer dit ça fait longtemps qu'on a maîtrisé cette technologie là puis on le voit maintenant tout ce qui est rapporté il y en a plein 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 des cubes d en forme de tic tac toutes sortes de forme il n'y a jamais de réacteurs il n'y a jamais de combustion sont alimentés par quelque chose qui s'appelle la force ou le contrôle gravitationnel ou ce qu'on appelle c'est la force en anti gravitationnel anti gravité parce que ces objets là se déplacent de façon qu'on est incapable de comprendre mais peut-être qu'on le sait déjà que c'est nous qui l'utilisons ou peu importe mais c'est vu partout dans le monde dans tous les pays du monde depuis 2017 ma vie a été dominée par des efforts pour aider le congrès et le public à découvrir la vérité sur les phénomènes aériens non identifiés là tu parles pas d'un d'un urluberlu puis un illuminé là et que bon les phénomènes aériens non identifiés que beaucoup appellent encore des ovnis j'ai perdu le compte du nombre de villes visitées de réunions auxquelles j'ai assisté de livres lus d'articles écrits et d'apparition dans les médias et d'heures passées au téléphone au départ mon objectif était simple d'aider notre gouvernement à surmonter un échec flagrant du renseignement mais tout ça c'est toute la diversion aussi ça peut être tout un écran de fumée tous ces gens là qui sortent comme ça pour nous si nous démontrer que oui on fait un effort pour faire la recherche pour essayer de vous le de vous l'exposer de vous l'amener la vérité mais ça fait longtemps puis que tout le monde de ce cercle là c'est très bien qu'on a depuis longtemps entre nous même pas nous mais eux ces engins volants et qu'ils ont compris finalement le fonctionnement et la technologie de ça au départ mon objectif était simple d'aider notre gouvernement surmonté un échec flagrant du renseignement les fameuses ovnis violaient régulièrement l'espace aérien américain restreint mais ses rencontres documentées sur des vidéos de cockpit n'étaient pas signalés dans la chaîne de commandement militaire en raison de la stigmatisation entourant ce problème il n'était pas clair si ces engins bizarres étaient russes chinois extraterrestres ou une combinaison de ce qui précède travailler en étroite collaboration avec l'ancien responsable du pentagone pour ce ce bureau là tout le monde connaît louis et les zones d'eau et plus tard et lui qui prétend qu'on a et puis qui prétend pas mais qui dit qu'on a du matériel extraterrestre depuis longtemps et plus tard un groupe d'aviateurs de la marine américaine nous avons rapidement attiré l'attention du congrès nous avons réussi à les convaincre que les phénomènes étaient réels et que l'amérique devait prendre des mesures pour déterminer les capacités de ses engins ainsi que l'identité et les intentions de leurs opérateurs à ma grande surprise et à ma grande joie en 2020 le comité spécial du sénat sur le renseignement a adopté ma proposition de demander un rapport officiel sur les ovnis à la communauté du renseignement donc c'est lui qui est à l'origine de ça l'évaluation préliminaire qui en a résulté est arrivée en juin 2021 on a parlé de ce rapport là nous aussi beaucoup bien qu'elle soit extrêmement incomplète elle a identifié 144 rencontres d'ovnis militaires depuis 2004 un chiffre qui est depuis passé à plus de 800 rencontres avec ovnis par des militaires au début de 2023 stimulé par des preuves croissantes de de ce problème le congrès a pris des mesures supplémentaires en créant le fameux bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines la fameuse a aéro mais malgré les percées dans la transparence du gouvernement sur ses observations il ya une chose que le pentagone et la communauté du renseignement n'ont pas encore abordé et c'est s'ils ont eu un contact direct avec ses objets il ya des rumeurs persistantes selon lesquelles le gouvernement américain a récupéré des matériaux de collision avec ses ovnis et même que le gouvernement a travaillé secrètement pour désosser et essayer de comprendre cette technologie le fameux bureau est chargé d'examiner tous les accords de non divulgation relatifs aux ovnis évaluer tous les documents de renseignements historiques des ovnis et étendre les protections à toutes les personnes ayant signé un accord officiel du secret du gouvernement américain lié aux ovnis leur permettant ainsi de se manifester sans crainte de poursuites d'un seul coup ce nouveau bureau pourrait alors résoudre l'une des plus grandes théories du contenu gouvernemental et des questions scientifiques les plus profondes de tous les temps sommes nous seuls dans l'univers vraiment fascinant je vous laisse l'article dans la boîte de description mais juste pour vous démontrer à quel point il ya trop de il ya trop maintenant trop d'évidence trop de preuves c'est comme une patate chaude et non on sait plus quoi faire parce que ces gens-là ils savent qu'on les a dans le fond on les a percé on les a coincé ils sont coincés là ils pensaient pouvoir garder ça secret mais il y a eu tellement tellement de témoignants j'ai eu tellement d'observations puis même de la part comme on dit des pilotes américains que tu peux plus ignorer la question et c'est pour ça que les gouvernements et entre autres le gouvernement américain s'est lancé dans cette folle aventure qui l'a cru il y a même dix ans qu'un gouvernement comme le gouvernement américain serait penché ouvertement aurait demandé au service de renseignement de rédiger un rapport sur tous ces phénomènes là le congrès qui se penche là dessus les médias qui en parle qu'on n'arrête pas on n'arrête pas on n'arrête pas je vous laisse ça dans la boîte de description c'est très 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 intéressant et ça en dit beaucoup sur où on est rendu en ce moment je reviens bon dimanche bon 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 bon